Célébré en différé au Burkina, la 22e semaine mondiale pour l'allaitement maternel a eu lieu à Pau, dans la province de Nahouri. Il s'est agi de rappeler les recommandations de base de l'Organisation mondiale de la santé, soit l'allaitement au sein dans l'heure suivant la naissance, exclusif pendant les six premiers mois, à la demande nuit et jour et lorsque cela est possible en évitant biberons et tétines. Seulement 50% des mères se plieraient à ces exigences qui, d'ailleurs, pourraient sauver des vies. Le reportage est de Draman Gueni. Chez Est réduit non seulement la malnutrition chez l'enfant, mais constitue aussi un gage de bien-être chez la mère. Il s'agit là de l'allaitement maternel dont les vertus sont déroulées ici à Pau, dans le Nahouri, à la faveur de la 22e semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est juste pour rappeler l'interment que l'allaitement maternel procure à l'enfant. Vous n'y aurez pas que le lait maternel dès les premiers instants, que le tout petit bébé consomme le colostrum. Il y a beaucoup d'anticorps qui vous préservent cet enfant-là de beaucoup de maladies. Une femme qui accouche, quand l'enfant tète, il y a une réaction au niveau de son cerveau, une petite partie du cerveau qu'on appelle l'antéhypophyse, qui est stimulée et qui sécrète une substance qu'on appelle l'ocytocine, qui entraîne la contraction de l'utérus et empêche la femme de saigner. Et d'autre part, si elle ne saigne pas, elle ne meurt pas. Et d'autre part, l'utérus se contracte tant, il ferme les vaisseaux et les risques d'infection après l'accouchement sont amoindris. Selon l'enquête nutritionnelle nationale de 2014, l'allaitement maternel exclusif est pratiqué par seulement 50% des mères au Burkina Faso. Pourtant, selon les spécialistes de la santé, l'enfant ne doit se nourrir que du lait de sa mère. Jusqu'à 6 mois, l'enfant doit exclusivement têter le sein de sa mère. Parce que dans le lait maternel, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, il y a tous les nutriments nécessaires pour assurer une bonne croissance, une bonne santé de l'enfant. Après cette commémoration célébrée en différé au Burkina Faso, des séances de sensibilisation en vue de la promotion de l'allaitement maternel exclusif vont se mener un peu partout sur le territoire national. ... ... ... ... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.